Attention, 3, 2, 1, mesdames et messieurs, le Forez. Salut tout le monde, c'est Lenni de chez Sportium. Je suis très heureux de vous revoir pour vous présenter l'épisode 3 de la websérie J'irai faire un Sportium chez vous. Ce matin, j'ai pris la route pour rejoindre l'Auvergne et me diriger vers le château de Montmorin, juste ici. A Montmorin, je vais rencontrer Nicolas et découvrir son premier logement. Et après cela, on va rester patron de Clermont-Ferrand car on va aller à Châteldon, c'est un petit hameau. Et là-bas, je vais rencontrer Pascal. Normalement, cette semaine, on va faire du travail, du VTT, de la randonnée. Bref, c'est vraiment une terre parfaite façon pour pouvoir faire ces sports-là. J'ai retourné à ma voiture, je vais laisser le château derrière moi et on va aller rencontrer Nicolas. Nicolas n'avait pas beaucoup de temps ce midi, donc il m'a fait rapidement une présentation du logement, les clés, etc. Du coup, c'est moi qui vais vous faire la présentation du logement, je vais vous montrer tout ça. Et normalement, on retrouve Nicolas ce soir pour aller faire un coucher du soleil à côté du château où on était tout à l'heure. On visite le logement ? Donc la porte d'entrée est juste ici avec l'espace chambre et juste à côté deux lits supplémentaires. Juste là, un petit bureau, donc vraiment, ça fait une très grande salle. L'espace cuisine juste ici avec le côté rouge marron comme ça, moi j'adore. Le mur, ça le fait super bien ressortir. Il y a de quoi faire évidemment la cuisine partout. Donc je vais pouvoir me faire ma petite cuisine ce soir et pour les prochains jours. Juste au fond, on a le côté salon avec le bar, la banquette, la table, la télé. Parfait, un petit séjour ouvert. Et enfin, dernière salle, la salle d'eau. On voit vraiment le rappel du bois et de la pierre, de la cuisine, je trouve ça super sympa. Et donc avec douche et toilette juste là. Je vais aller chercher mes affaires pour pouvoir me poser et surtout manger parce que là je commence un petit peu à avoir faim. Cet après, normalement, je vais essayer de vous emmener avec moi faire une petite session de trail. Juste avant d'aller courir, je voulais vous montrer un petit truc sympa qu'il y a dans le logement de Nicolas. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez la lumière ? Une salle de sport tout simplement. Ils ont ouvert ça du coup l'été dernier, donc l'été 2020. Vous pouvez faire du ping-pong, des tractions. Vous voyez que là-bas, il y a des élastiques. Et donc là, juste de quoi s'amuser également. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Fin de cette première journée en Auvergne chez Nicolas. Ce soir, ils m'ont invité à manger avec eux et c'était super bon. Je me suis régalé, c'était super sympa de leur part. Aujourd'hui, c'était une journée plutôt simple et plutôt tranquille. Demain, on s'attaque à une journée un peu plus longue car on va proposer plusieurs spots en trail et en VTT dans le coin. On se retrouve demain pour la suite de mes aventures. Début du jour 2 en Auvergne chez Nicolas. Qu'est-ce que tu nous as prévu du coup aujourd'hui Nicolas ? Eh bien ce matin, on va commencer par la découverte de la vallée du Madé. C'est une super vallée classée qui est vraiment accessible en 3 minutes à partir du gîte. OK. Avec une suite de moulins qui étaient exploités au XIXe siècle pour commencer. Après, on ira voir un point de vue à Notre-Dame-de-la-Garde avec un joli chaos basaltique qui pourrait faire des belles images. Et puis, on terminera la journée avec un tour en VTT avec quelques points de vue si on a la chance que le soleil pointe le bout de son nez. On espère parce que là, pour l'instant, il fait un petit peu blanc. C'est ça. On y va ? On y va. Allez. Sous-titrage MFP. On a terminé la session de travail ce matin. Ensuite, on est rentré manger à la maison. Pendant ce temps-là, comme vous pouvez voir, le ciel s'est dégagé. Vraiment, ce coup-ci, il fait un grand ciel bleu. Donc, on va pouvoir en projeter pour aller faire du VTT. Oui. Allez. On y va. Sous-titrage MFP. Nicolas, on arrive à la fin de cette belle journée en Auvergne. Tu as pu me faire découvrir des très beaux chemins en trail en VTT. Et moi, maintenant, j'aimerais te poser une question que je pose à tous les hôtes chez qui je vais. Pourquoi tu as choisi Sporty Home pour pouvoir mettre en ligne ton logement ? Alors, Sporty Home, tout d'abord, on a ouvert notre gîte en 2014. On est situé dans la Tosca à Auvergnat. D'accord. Donc, c'est à une trentaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Donc, on avait déjà cet hébergement dans un petit hameau sur la commune de Montmorin. Bien sûr. En plus de ça, on est sur un lieu où il y a des spots vraiment super pour les sports de nature. D'accord. Une course à pied, VTT ou même vélo de route. C'est vallonné. C'est très sympa. Je pratique moi-même la course, le vélo, etc. Donc, ça m'a semblé naturel de proposer l'hébergement et puis aussi de proposer d'accompagner les personnes dans les différentes activités sportives qu'ils souhaiteraient faire. D'accord. De toute façon, ça s'est vu. En tout cas, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ce séjour passé dans ce petit bout d'Auvergne. J'ai trouvé ça super sympa. Et je pense que je reviendrai en tout cas en Auvergne. Tu m'as bien donné envie de revenir. Il y a plein d'ocul à découvrir encore. Ça marche. Pour ceux qui continuent la vidéo, on se retrouve demain. Je vais aller au logement de Pascal. Et là-bas, on va faire un petit peu de randonnée un peu plus au nord de Clermont. À demain. Ciao. Jour 3. Je viens de finir de ranger mes affaires juste ici. Je vais tout charger en voiture et on prend la route pour Châteldon. Je viens d'arriver à Châteldon à l'instant. Regardez, ma voiture est juste là. Tout de suite, je vais récupérer mes affaires et je vais monter au logement de Pascal. Hop là. Et voilà. Je viens de me poser dans le logement. Je vous fais tout de suite un petit room tour. Ici, la porte d'entrée. Avec les escaliers pour monter, hop, à la chambre. Avec vraiment ce mur de pierre que vous trouverez sur toute la longueur du logement. Donc ça, c'est la partie pour ce soir. À côté, vous avez un petit poêle à granules juste ici. Avec en haut, on voit déjà la mécanine qu'on y aura juste après. Donc toute la partie salon ici qui est super sympa. Je trouve ça très sympa, très mignon avec la télé. Là, vous avez les toilettes et la salle de bain. Que je trouve plutôt sympa. Regardez, tout en pierre. Voilà. Avec encore une fois ce mur dans le fond. Juste ici, la partie salle à manger avec la cuisine dans le fond en bois. Et encore une fois, le mur. On est vraiment dans les tons gris parquet. Moi, j'aime beaucoup. Tout est raccord. C'est super sympa. Et maintenant, on va aller prendre cet escalier pour aller voir la mécanine. Et nous voilà à l'étage. Juste au-dessus du salon. Et de l'autre côté, la cuisine. Avec vraiment cette petite partie avec un lit au fond et la banquette. Qui est plutôt destinée aux enfants si vous venez en famille. Et si vous voulez profiter du jardin, c'est juste là. Regardez. Hop. Et voilà. Le petit jardin. Cet après-midi, on va aller randonner avec Pascal. Donc forcément, là, c'est l'heure de manger. Je me suis dit, il faut faire un plat qui va me donner de la force pour cet après-midi. Donc, Pascal, qu'est-ce que tu nous te proposes aujourd'hui comme randonnée ? Alors, je te propose de faire le tour par les hauteurs. Ok. Donc là, nous partons du bourg de Chapelle-d'eau. Oui. En direction d'un mot qui s'appelle Gironde. Ok, super. Donc là, on en a pour combien de temps à peu près de randonnée ? En marche sportive, on en a pour une heure et demie. Ouais. Et après, tout dépend du rythme des personnes. Ça marche. On va avoir de beaux points de vue. Ok. Eh bien, j'ai hâte. Je viens de terminer la rando avec Pascal il y a quelques minutes. Et après cela, elle m'a conseillé de prendre ma voiture pour me rendre sur un spot. Ça s'appelle le reste de sol. Donc, on va aller découvrir ça et on se retrouve au sommet. Sommet du reste de sol, altitude 947. Et bien voilà, on est au sommet. Je vais monter, regarder juste là. Parce que d'ici, on allait avoir un beau point de vue. Et en même temps, on voit la vallée qui est de l'autre côté. Donc tout ce qui est forêt. Vous savez quoi ? Je fais comme dans l'épisode 2. Je ne regarde pas le paysage. Et vous le verrez en tant que moi. Attention. 3, 2, 1. Et là, mesdames et messieurs, le forêt. Sous-titrage ST' 501 Fin de cette troisième journée en Auvergne. Ce soir, j'ai mangé avec Pascal et toute la famille. C'était super sympa. On a parlé de plein, plein de choses. Voilà, de sport, de la région, etc. Donc vraiment tip top. Pascal connaît vraiment trop bien la région. Elle m'a expliqué les hameaux, Châtel-Don, Vichy, les montagnes, les forêts aux alentours. Donc c'était génial de pouvoir connaître un peu plus la géographie du coin. Demain, les deux autres m'ont vraiment conseillé de monter jusqu'au puits de Dôme. Je ne l'ai jamais fait. Donc demain, je vais prendre la voiture pour aller à Clermont-Ferrand. Je vais retrouver un copain là-bas. Et on va aller se faire le coucher de soleil au sommet du puits de Dôme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car les images devraient être incroyables. On se retrouve demain pour aller voir ça. Salut ! JOUR 4 ! Pour bien commencer cette journée, Pascal m'a recommandé d'aller goûter la boulangerie du coin. Du coup, j'en ai profité, gourmand comme je suis. Ce matin, j'ai fait chauffer le poil. Regardez, il est en train de chauffer juste là. Je vais rester ici. Je vais cuisiner ce midi dans l'appartement de Pascal. Cet après-midi, je prends la route pour Clermont-Ferrand. Je sens que ça va être encore une belle journée en Auvergne. Je viens de faire le travail. Regardez, je me suis mis beaucoup trop bien avec le feu juste là. Il fait super bon. Donc là, je vais en profiter pour cuisiner un petit peu. On va voir ce qu'on peut faire. Et après, on prend la route. Direction Clermont-Ferrand. J'ai retrouvé Hugo aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Et regardez, on est actuellement sur le Puy-de-Dôme. Et on se dirige pour aller au sommet, pour aller voir le coucher de soleil. C'est parti ! Et bien voilà, on vient d'arriver au sommet du Puy-de-Dôme. Regardez juste derrière moi, on verra toute la chaîne de volcans avec Clermont-Ferrand là-bas dans l'ombre. Maintenant, on va attendre que le soleil se couche et on devrait profiter d'une superbe vue juste là-bas. Et bien voilà, on va en redescendre. Regardez, le coucher de soleil est terminé. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cet épisode, merci. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501